bonsoir j'espère que vous allez bien malgré la petite ici en tout cas on a eu comme une petite tempête cet après midi un peu spéciale mais bon on est l'hiver c'est normal donc pendant que les gens se connaissent je vais juste partager là sur le groupe trucs et conseils pour que plus de gens puissent voir la vidéo aujourd'hui la vidéo on va parler de la vie à deux je me disais c'est la Saint Valentin ça serait le fun un thème un peu de l'amour quelque chose en lien pis j'ai souvent des questions là par rapport est-ce que c'est bon d'avoir un lapin deux lapins donc je me disais que ce soir c'était une bonne occasion d'en parler la Saint Valentin c'est demain laissez moi le temps juste de partager la vidéo ici partager sur un groupe truc et conseil voilà donc c'est partagé donc pour ceux qui n'étaient pas là bonsoir j'espère que vous allez bien pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Myriane Patouane je suis la propriétaire de les petits lapins d'amour je sais que ça fait un peu rondondin j'en parle à tous les fois qu'on fait une vidéo mais par semaine je dois avoir une centaine de nouvelles personnes sur la page Facebook donc c'est pas tout le monde qui me connaît donc je trouve ça important là de me présenter pour savoir qui je suis pis pourquoi je fais ça hein dans le fond toujours pour vous aider avec les lapins du mieux de mes connaissances parce que je veux dire oui j'ai de l'expérience j'ai une dizaine d'années d'expérience mais je sais pas tout je connais pas tout mais je me dis au moins l'expérience que j'ai qui peut vous servir donc faites moi des pouces, des coeurs si ça fonctionne bien pour vous le son, la vue faites moi signe que tout va bien je vais regarder les commentaires bonjour Amy, allo Julie allo Marie-Ève, allo Sarah allo Anne, allo Jessica allo Annie-Claude super ça fonctionne j'ai des beaux coeurs, des bons des beaux pouces c'est super wow parfait avant de commencer dans le vif du sujet je voulais vous rappeler qu'il nous reste deux places samedi pour la formation de la coupe des griffes je sais que les gens c'est souvent un peu la bête noire d'apprendre à faire les griffes de votre lapin mais samedi ici à la boutique c'est vraiment le moment je donne la formation ma journée est presque full je vous le dis dans le fond je me garde une heure avec chaque famille ou chaque personne il me reste deux places si je me trompe pas c'est 1h30, 15h30 vous pouvez voir sur internet mais je suis pas mal sûre que c'est ça donc deux places c'est important une autre chose la semaine de relâche s'en vient il me reste deux places pour la semaine de relâche donc si vous avez besoin il serait temps que vous y pensez ou en tout cas pensez-y dans les prochaines journées parce que quand on est plein on est plein malheureusement on peut pas en prendre plus de place qu'on en est donc je vais juste regarder super fait que ça c'est correct je voulais aussi vous parler tu sais vous savez que je présente toujours on dirait que mes cheveux ils m'énervent ce soir vous savez que je présente toujours des jeux ou des trucs des accessoires qui peuvent vous aider aider la vie de votre lapin cette semaine j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit avec des petits problèmes de pododermatite je le sais pas si vous connaissez la pododermatite dans le fond c'est le fait sur les talons les pattes d'en avant du lapin qu'il y a plus de poils puis qu'il y a comme un petit peu de rosé ou des fois ça peut être rouge là tu sais plus pas infecté mais plus irrité mais souvent ça va commencer avec une petite plus de poils avec une petite plaie rose pourquoi ça fait ça ? c'est le frottement sur le plancher qui est dur c'est vraiment comme un peu la corne pour nous donc eux c'est ça puis une façon de faire avec les lapins qui mangent les doudous les matelas c'est les matelas en foin donc le concours de ce soir ça va être là de gagner un matelas double comme ça donc vous devez commenter dans les commentaires écrire n'importe quoi bonjour Myriane je veux gagner une matelas pour mon lapin donc ça sera le cadeau de ce soir donc écrivez n'importe quoi à la fin ben n'importe quoi c'est quand même un peu respectueux mais à la fin je ferai tirer le tapis matelas ça dépend comment vous appelez ça puis là je voulais vous montrer qu'il y a plusieurs alternatives pour les lapins qui font de la pododermatite et qui mangent les doudous les coussins donc les tapis en foin ou matelas en foin vous voyez celle-là c'est un double vous avez aussi celle-là qui est vraiment plus en rupee maritime puis là je vous montre les formaux comme médium mais on en a des vraiment grands on en a des plus petits donc vous pourrez aller voir je mettrai les lions mais ça peut être vraiment cool ça peut vraiment être cool pour les lapins qui ont fait un peu de pododermatite ils peuvent le gruger ils peuvent le gratter ils peuvent le manger puis même si votre lapin ne fait pas de pododermatite on s'entend que c'est un jeu vraiment cool je vais vous montrer un autre il y en a un autre comme ça plus carré comme ça là je sais pas si on voit bien celle-là puis il y a celle-là super populaire comme ça voyez-vous ça c'est le médium on en a un plus petit puis on en a des vraiment plus grands là donc voilà c'est ce que je voulais vous parler un peu des tapis ce soir vous voyez on a vraiment une grande multitude de formats et de styles de style de style c'est ça si on veut plus si c'est serré plus léger donc voilà ça peut être une belle alternative si vos lapins font de la pododermatite ou juste pour le folle donc voilà ce que je voulais vous présenter pour le produit donc n'oubliez pas de commenter d'écrire un petit un petit mot quelque chose comme ça je préfère un gagnant parmi les gens qui auront commenté ça fonctionne vraiment bien ces tapis oui effectivement c'est vraiment cool je vais juste je vais juste regarder les commentaires ils vont tellement vite bonsoir 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 oui je veux gagner super ben oui Sarah c'est bon pour ton chat c'est de la repie maritime c'est du foin c'est tressé donc il n'y a aucun danger c'est 100% naturel aucun stress là-dessus mon beau rendez-vous de jeudi ah t'es gentille Sylvie ça me ferait une occasion d'enfin venir visiter ta boutique maman de lapin super Christine ça me ferait plaisir de te voir je suis là samedi toute la journée une bonne partie du dimanche sinon mes employés sont là aussi oui ça passe vite chez nous j'aimerais beaucoup en gagner un ça fonctionnera bien je veux gagner livraison possible on fait toujours la livraison vous commandez sur notre boutique en ligne et je vous dis on livre partout là Québec, Ontario, France, Europe n'importe où là vous commandez sur la boutique en ligne puis ça s'en va directement chez vous donc ben oui Sophie cacher de la moulée c'est vraiment super ben oui c'est une très bonne idée donc on embarque dans le vif du sujet vivre à deux donc vivre à deux j'ai comme je disais j'ai décidé de faire ce sujet là parce que la Saint-Valentin s'en vient euh la Saint-Valentin s'en vient pis tu sais souvent les gens vont dire j'ai un lapin est-ce que je devrais m'adopter un autre euh parce qu'il s'ennuie-tu? il est-tu bien? tu sais on a toujours un peu un genre de questionnement là-dessus euh donc j'ai décidé de faire un petit euh un petit vidéo là-dessus comme à l'habitude je me répète je suis pas la science infuse j'y vais selon mon expérience selon mes connaissances et selon ce que je vois on s'entend que j'en vois là des lapins pis des des familles pis tout ça donc c'est euh comme ça que je vais y aller ce soir donc si vous avez des questions vous m'écrivez je réponds à vos questions j'aime vraiment ça quand ça se fait interactif euh c'est pour ça que je le fais je le fais pas pour faire un monologue devant euh devant l'écran c'est vraiment pour répondre à vos questions donc si vous avez des questions vous vous gênez pas donc euh c'est ça étant dit les lapins il faut savoir que dans l'aventure c'est des animaux grégeurs grégeurs ça veut dire ça signifie qu'ils vivent en groupe euh un groupe organisé ça vous devez le savoir c'est un groupe organisé parce qu'il y a toujours un boss pis des soumis donc euh euh il y a toujours les gens qui en ont deux vous allez voir il y a toujours un petit boss qui dit un peu à l'autre quoi faire pis l'autre qui suit c'est normal c'est comme ça que ça fonctionne chez les lapins c'est ce qui les rassure euh donc voilà euh euh c'est sûr que un lapin qui est tout seul euh tombera pas en dépression là si vous êtes avec lui vous lui donnez des jouets euh il va être heureux quand même mais ça sera jamais comme avoir quelqu'un de t's d'avoir quelqu'un de la même espèce que lui c'est comme si vous auriez un chien juste un chien t's c'est 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 bénéfique là t's c'est c'est bénéfique le lapin il se sent moins seul évidemment euh pis son amie Zoé ok c'est le chat c'est le français c'est amie Zoé donc euh ouais c'est ça donc qu'est-ce que je disais c'est ça c'est bénéfique par exemple il y a des étapes à faire il faut être prêt aussi parce que on s'entend qu'un autre animal c'est c'est une autre stérilisation euh t'sais ça vient avec des responsabilités c'est juste pas on rajoute un ami comme ça il faut faire une bonne intégration il faut euh prendre le temps de le faire mais ça se fait euh souvent les questions que j'ai le plus souvent est-ce que c'est sûr que ça va fonctionner oui si vous mettez les efforts pour de toute façon au pire aller je suis là pour la cohabitation là j'ai un service de cohabitation c'est pas grave mais vous êtes capable de faire ça les gens vont me demander est-ce que c'est plus facile euh euh deux lapins adultes ensemble un lapin adulte avec un bébé lapin deux bébés lapins ça moi avec mon expérience qu'est-ce qui est le plus facile c'est deux bébés lapins en même temps t'sais vous prenez deux bébés lapins puis ils font leur vie comme ça c'est sûr que l'idéal c'est du même sexe parce que s'ils sont pas du même sexe vous devrez les séparer euh vers à peu près trois mois et demi quatre mois pour les faire stériliser puis après les remettre ensemble ça fait un petit peu plus de taponnage mais c'est tout à fait possible si vous avez le même sexe vous allez pouvoir les laisser ensemble jusqu'à la stérilisation mais c'est sûr que lorsqu'on a deux lapins ça prend la stérilisation ça c'est certain et même un lapin je vous conseille fortement la stérilisation ça aide beaucoup le comportement la santé en général c'est vraiment super pour ça euh souvent il y a des gens comme ce soir j'ai une famille qui est venue elle avait déjà un lapin de à peu près un an un an et demi je me souviens pas exactement mais pas plus que ça puis ils ont décidé d'agrandir leur famille donc ils sont venus chercher un deuxième lapin eux il y avait un mâle mini-rex ils sont venus chercher une petite femelle bélieue euh puis ça va fonctionner ils suivent les trucs puis ça va fonctionner évidemment le lapin euh leur lapin le mini-rex mâle est stérilisé et euh c'est ça ils ont écouté mon vidéo de la cohabitation je pense qu'ils sont prêts là à être euh à les mettre ensemble euh qu'est-ce que je voulais dire donc c'est ça je trouve ça facile de mettre un plus facile de mettre deux bébés ensemble qui quittent ou euh un lapin euh un lapin adulte avec un bébé lapin parce que le bébé lapin il est ouvert pis il aime tout le monde lui a de l'amour de l'amour tandis que deux lapins ensemble euh deux lapins adultes mis ensemble les deux sont habitués de vivre séparément je dis pas que ça va être impossible c'est que ça va être beaucoup ça va être plus de travail ça c'est certain ça va être plus de travail ça risque de brasser plus parce que les deux sont habitués tout seuls pis c'est comme prendre un vieux garçon avec une vieille fille pis on les fait habiter ensemble pis toi prends les habitudes de l'autre pis elle a une minute là hein c'est pas impossible mais c'est du travail euh sinon une autre question que les gens ont souvent euh c'est vraiment les races est-ce qu'on peut mélanger les races est-ce que c'est grave si j'ai un minirex pis j'adoppe un bélier pas du tout le lapin il fait vraiment pas la différence entre entre les races ça euh y'a pas de trouble pour ça le lapin il s'en fout c'est nous qui voient vraiment la différence comme je vous dis c'est plus de faire attention euh pour le sexe si vous partez avec deux bébés c'est sûr que l'idéal c'est de partir avec deux du même sexe comme je disais si vous prenez un mâle et une femelle ben là ça va être de les séparer à un moment donné pour pouvoir les remettre ensemble après la stérilisation si vous avez un lapin adulte femelle euh femelle euh excusez j'ai des commentaires qui rentrent ça me déconcentre si vous avez un lapin femelle déjà stérilisé ben pourquoi pas adopter un mâle ça va être ça va être ça va mieux fêter comme ça ça va être plus facile Edith j'ai eu la chance j'ai eu de la chance j'ai deux coupes de lapin ça a été un coup de foot dès le départ pour les deux ben oui tant mieux hein c'est super c'est tant mieux parce que c'est pas tout le temps comme ça là faut s'attendre à un petit moment de cohabitation mais comme je le répète toujours dans mes vidéos de cohabitation la personne fait la différence je sais qu'Edith est super à l'aise avec les lapins elle est pas stressée ben c'est sûr que ça va fonctionner beaucoup plus rapidement que des gens qui sont stressés parce que les lapins ils sont pas niaiseux ils savent que toi t'es stressée donc il dit si elle est stressée c'est parce qu'il y a une situation que je devrais être stressée donc avec le lapin il faut toujours être calme si t'es pas calme ou pas posé c'est plus dur c'est plus dur de fonctionner là-dessus il y a-tu des gens qui ont des questions sur la vie à deux souvent les gens vont me demander aussi un cohabite ensemble ça prend-tu deux litières ça prend-tu deux bols ça prend-tu deux fois deux tout non la majorité des lapins que je vois en couple partagent tout ont la même litière ont le même ratelier à foin ont le même bol d'eau le même bol de nourriture c'est juste qu'on met deux fois la quantité là ça y'a pas de trouble vous allez voir c'est vraiment cute quand vous en avez deux ils font tout ensemble c'est vraiment le petit couple parfait ils ont envie ah bon on va aller aux toilettes ensemble c'est ça on a envie d'aller aux toilettes fait qu'ils vont aux toilettes ah je vais boire ah ben moi si c'est vrai j'ai soif aussi fait que c'est vraiment cute ça fait vraiment un petit couple comme un petit couple parfait une autre question que les gens ont souvent c'est est-ce qu'ils vont être moins sociables parce qu'ils sont deux pas du tout c'est vous qui allez faire qu'ils sont plus sociables ou qu'ils sont c'est ça qu'ils sont plus sociables ou moins sociables parce que vous allez vous dire ah ils sont deux à ce soir on les sortira pas ils sont deux on les sortira pas ils s'ennuieront pas ben c'est ça c'est en faisant ça qu'ils vont être moins proches de vous pis moins moins sociables euh donc si vous continuez votre même habitude que vous avez un lapin ou deux lapins ça va être la même chose vos lapins vont être autant sociables édith ce n'est pas plus de travail avoir un ou deux lapins ils sont plus heureux à deux effectivement édith des lapins c'est grégaire donc donc grégaire ce qui signifie vivre en groupe Julie tellement vrai est-ce caroline est-ce que ma lapine serait moins colleuse avec moi c'est un ami comme je disais caroline euh c'est pas euh c'est toi qui va faire que c'est moins colleuse ou pas si tu te dis ah ben maintenant là elle a un ami je suis pas obligée de la sortir à tous les jours de la prendre à tous les jours elle a un ami elle s'ennuiera pas ben c'est sûr que si tu fais ça elle va devenir moins colleuse mais si tu continues les mêmes habitudes que tu fais que tu fais maintenant mais fois deux avec l'autre aussi tu vas avoir la même relation Cynthia oui on veut gagner pas les moins mais super on fait le tirage à la fin du vidéo donc il faut pas avoir d'inquiétude c'est vraiment comment vous allez être envers les lapins les lapins savent que vous leur donnez la nourriture que vous t'sais que vous vous prenez soin d'eux pis ils sont ils sont des c'est des animaux qui sont reconnaissables moi je trouve là moi je le sais quand c'est moi qui donne la nourriture ou quand c'est mon conjoint c'est pas pareil quand ils me voient y arriver c'est comme ouh l'illumination hein mais rien n'est à elle est reliée à la nourriture elle est reliée aux soins elle est reliée au donc ils sont reconnaissants quand c'est vous qui euh qui euh qui euh qui s'en occupe Josiane j'ai un nain un irlandais mâle de 3 ans effectivement c'est plus facile de matcher mâle femelle lorsqu'ils sont adoptés comme séparément là en oppo au même moment donc c'est sûr que moi j'irais avec une femelle peu importe la race ça c'est pas grave Bonsoir Mandy veut gagner super Francesca allo j'aimerais gagner Francesca je pense que t'as reçu ta boîte du mois aujourd'hui hein si je me souviens bien on l'a envoyée hier donc tu devrais l'avoir reçu aujourd'hui la belle boîte de la Saint Valentin euh qui va être disponible là jusqu'à la fin du mois de février puisque c'est la boîte surprise mensuelle du mois de février est-ce que vous avez d'autres questions concernant la vie en deux je regarde mes notes donc c'est ça les trucs là à partager l'équipement là vous pouvez tout vous pouvez tout là mettre un ben je veux dire une litière un bol un ratelier ça y'a pas de problème même si vous êtes deux c'est sûr que la stérilisation c'est vraiment important là peu importe un ou deux ça va être vraiment à ce que vous gardiez votre lapin le plus longtemps possible des trucs pour convaincre mon chum d'en avoir un deuxième ça c'est Edith qui devrait te donner ces trucs là je pense que elle a usé un peu de ben elle a essayé elle a été convaincante parce que clairement ça a marché en en a quatre euh c'est sûr que qu'est-ce que tu pourrais dire Marie-Ève qui est vrai aussi c'est que c'est pas plus de travail euh c'est vraiment euh tu sais dans le fond c'est juste au début les quelques jours comme pour l'intégrer mais tu sais ton lapin il est tellement cool Marie-Ève que ça serait pas dur d'en remettre un autre avec là il est super friendly là c'est vraiment pas un trouble euh mais c'est ça après quand ils vivent ensemble c'est 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 juste une litière c'est juste une c'est ça c'est c'est une litière tu fais juste mettre deux fois plus de légumes deux fois plus de foins tu sais c'est 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 juste ça Martin la boîte est vraiment belle ben merci beaucoup Martin je pense que c'est un concept vraiment apprécié par son enfant vraiment beaucoup euh à chaque mois c'est cool je trouve ça le fun parce que ça vous permet de découvrir des jouets à moindre prix Julie Landry deux fois plus de plaisir avec deux effectivement beaucoup plus d'amour ben oui oh le message est lancé ah mon chum adore les lapins maintenant mais oui mais dites mais il semble qu'au début là c'était pas euh c'était pas euh c'était pas euh c'était pas il était pas dans le point si je me souviens bien mais peut-être que je me trompe avec un autre là je parle à tellement de gens là euh à tous euh à tous les jours et il a dit oui c'est le magasin les petits lapins d'amour on est boutique en ligne on est boutique physique là vous voyez je suis dedans en ce moment on est situé à Saint-François-de-Larrière-du-Sud dans le fond euh près de Lévis euh vous pouvez voir vous pouvez voir notre site internet le www.lespetitslapinsdamour.com pis comme je vous dis on a une boutique en ligne on en voit partout au monde là ça c'est pas un problème pour ça dans le bout de mon magné c'est ça plus euh Lévis là ouais c'est ça est-ce qu'on a d'autres questions pour moi ce soir je vais regarder il est qu'à l'heure j'aurais dû en adopter deux en même temps j'ai hâte qu'elle s'entende et j'ai hâte pas le mors chaud ben oui Anne c'est sûr qu'en adoptant deux en même temps c'est un petit peu plus facile mais c'est des choses si différentes mais euh il faut prendre confiance en toi pis au pire réécoute le réécoute euh réécoute là le vidéo de la cohabitation pis réécoute le pis réécoute le t'sais il est toujours sur Facebook fait que tu peux le réécouter le nombre de fois que tu veux mais il faut que tu tiennes pis que tu le fasses souvent la cohabitation si tu le fais une fois par jour ou deux jours ça fonctionnera jamais ou ça va vraiment être long Cassandra pour le concours de photos vous choisissez combien de gagnants il y a un gagnant il va être annoncé euh à midi pis dans le fond c'est le nombre de 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 likes de coeur qu'il va y avoir sur la photo donc vous pourrez voir vous même le gagnant à midi mais euh mais voilà je vais l'annoncer là en primeur euh sur la page Facebook à midi et évidemment j'ai annoncé le le cadeau aussi qui vient avec ça ça car il faut agrandir l'espace de l'enclos ça dépend de c'est comment ton ton setup je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh une cage t'sais qui ont la cage comme ici là je sais qu'il y en a beaucoup là dans les commentaires qui ont adopté ici que vous avez la cage Nero 3 souvent les gens qui vont adopter un autre lapin ils vont annexer un enclos après la cage Nero 3 fait que comme ça vous allez avoir la cage parce que c'est le fun d'avoir la cage pour mettre t'sais le foin bacalitière tous les trucs puis vous laissez toujours la porte dans la main ouverte comme ça le lapin a accès comme à son patio ou à son air de jeu donc souvent là c'est ça que les gens ils vont faire euh donc c'est ça fait que tout le quartier général la bouffe tout est dans la cage mais comme le le playpen là le la place de d'exercice est dans l'enclos donc c'est souvent ce que les gens vont faire puis qu'est-ce qui est le fun tu pars un moment donné tu replis ton enclos ton enclos parce que c'est des enclos repliables tu le mets dans l'auto tu peux partir avec ça pour la fin de semaine puis tu reviens à la maison tu l'installes donc Sarah faudrait que j'en stache un petit peu plus sur euh ton enclos ton setup là pour pouvoir te dire ce qu'il faut l'agrandir ou pas est-ce qu'il va y avoir un temps d'adaptation lorsque je vais les remettre ensemble après la stérilisation mais Julie ça dépend de chaque lapin c'est sûr que si ils se sentent encore au travers des barreaux ça devrait être assez facile de les remettre ensemble tandis que s'ils sont vraiment dans des dans des salles séparées ça va être un peu plus difficile parce qu'ils n'auront plus vraiment la même part mais en même temps je dis difficile mais ça peut être ça peut se faire dans même donc j'aime souvent j'aime souvent ça euh j'aime souvent ça là euh comme mettre ça au plus pire puis hey finalement c'est tellement facile ben c'est ça que te dire hey ça va se faire vraiment facile puis finalement c'est vraiment plus dur donc moi j'ai confiance ils ont déjà été ensemble donc ça va être d'après moi ça va être facile t'es la peine à toi Myriam sont-ils en enclos ou en liberté de jour ? ben moi j'en ai plusieurs donc moi c'est sûr qu'ils sont pas en liberté ensemble là c'est certain donc c'est des enclos euh puis c'est chacun chacun leur tour là Sarah Cage euh Cage en semi-liberté avec Cage pour la nuit euh moi ce que je ferais ben s'il était en cage ça dépend c'est quoi qu'on sort de sa cage en liberté euh tu me dis en semi-liberté avec Cage pour la nuit euh peut-être qu'il serait pas pire d'ajouter un enclos ça serait peut-être le fun euh 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 moi en tout cas il faudrait regarder ça là mais euh c'est sûr que euh euh si ils sont toujours libres le jour c'est pas tant pire la cage la nuit mais des fois avoir un petit peu plus grand comme un petit enclos ou juste agrandir la cage puis je sais pas c'est quelle cage que tu as Sarah Mélanie sauf qu'on doit mettre des boîtes sur la cage sinon ça sauf moins ça ça dépend des lapins Cassandra est-ce que vous avez tous les photos des bébés quand il y avait un bébé si vous pouvez faire un album euh non là j'ai j'ai supprimé au fur et à mesure sinon mon cellulaire devient trop plein j'en prends tellement de photos de bébé lapin euh ils sont encore en contact à travers les barreaux super Julie chaque cas est différent mais il est important d'être patient oui puis c'est votre c'est votre attitude si vous dites ça marchera jamais ça marchera jamais ça marchera jamais ben ça marchera jamais c'est ça non moi je me lance là-dedans en fin de semaine je fais ça vous allez voir ça va marcher c'est sûr ça va marcher c'est certain certain que ça va que ça va marcher faut être positif dans la vie hein c'est ça qu'on dit faut être positif bon ben je pense que vous avez aimé ce que j'ai dit hein j'ai beaucoup de coeur super super donc on n'oublie pas donc on n'oublie pas je vous montre le cadeau de ce soir c'est le matelas euh matelas tapis en foin en rupee maritime le double que je fais tirer là euh parmi toutes les gens qui auront commenté euh la vidéo vous pouvez dire je veux gagner euh super vidéo peu importe je fais tirer le tapis à un gagnant euh ce soir donc ça sera le cadeau de ce soir wow plein de coeur plein de pouces super c'est cool j'aime ça je pense que vous aimez ça les vidéos pis euh je pense que je commence à aimer ça un peu aussi yay allô j'aimerais tellement gagner je veux gagner super vidéo super donc est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que j'ai fait le taux ceux qui ont deux lapins est-ce que vous avez des idées de choses que je prépare là je suis là pour vous pour la vie à deux euh pour les lapins parce que ben c'est la Saint-Valentin c'est la journée de l'amour demain donc euh donc voilà si vous avez là des idées quelque chose des questions c'est le moment parce qu'après on va faire euh un gagnant euh euh du tapis moi c'est mon rendez-vous de jeudi ben Josiane je suis contente que t'aimes ça euh c'est le fun de savoir que ça ça que ça sent à quelque chose hein une tapis pour brillage toujours de beaux échanges ben merci Sophie c'est vraiment gentil Seigneur j'ai été chanceuse excuse-moi à démonter tout son amour à sa nouvelle amie depuis c'est l'amour fou super on veut gagner Mélissa Dion donc je laisse deux petites minutes je rappelle il reste deux places en pension pour la semaine de relâche donc si vous avez besoin d'une place en pension pour votre lapin pour la semaine de relâche il reste seulement deux places lorsque ces deux places là auront été comblées ben malheureusement il y aura plus de place parce qu'on a une euh ben c'est quantité limitée là c'est pas c'est pas l'infini la place qu'on a là nous comme vous le savez ils sont dans le salon avec nous donc mon salon il y a une certaine grandeur hein donc euh un coup que c'est plein c'est plein aussi euh euh il reste deux places euh pour la formation de la coupe de griffes de samedi euh dans le fond pas demain l'autre le 15 février euh c'est la coupe de griffes moi c'est moi qui donne la formation là j'ai des gens toute la journée il me reste deux places deux places dans la journée pour euh vous enseigner trois quatre façons de couper les griffes de votre lapin pour que vous puissiez trouver la façon euh qui va le mieux fonctionner pour vous euh il y a pas de stress je me garde comme une heure avec chaque personne euh donc euh c'est ça donc je prends le temps avec chaque famille vous repartez avec la la euh la façon qui va le mieux pour vous un petit dépliant euh on peut prendre des photos de comment le tenir pis tout là t'sais c'est vraiment euh c'est c'est vraiment euh un pour un comme on peut dire donc il reste deux places pis c'est seulement 30$ donc t'sais trois coupes de griffes là pis vous rentrez dans votre argent là donc c'est vraiment cool euh c'est vraiment cool pour ça je vais te regarder là j'ai eu beaucoup de commentaires pendant que je parlais bonne idée pour notre lapin excellent vidéo c'est vrai depuis que j'ai été rencontrée dans un salon que tu as répondu à mes questions je te suis depuis ce temps j'apprends beaucoup grâce à toi super super tes vidéos merci pour le beau travail Myriam t'as tellement apprécié ben ça fait plaisir je veux gagner donc je pense qu'il y a plus de questions genre dans ma formation puis j'ai emmené deux lapines ben oui Anne ben oui emmène les deux pis on va en faire chacun une ben chacun une je veux dire on va faire une pis après on fera l'autre pis t'sais si chacune lapine ont chacun leur technique ben on pratiquera les deux les deux différentes techniques moi y'a pas de trouble là t'es là pour apprendre prendre le temps c'est ce qui est important pis être capable de le faire après moi c'est ça pis ce que je voudrais dire là c'est que les gens ils me croient jamais quand ils arrivent ils disent ah ici Myriam je suis pas capable là t'es frais les griffes moi de payer t'es frais pas à tout je dis venez apprendre à faire vos griffes vous allez couper les griffes de votre lapin à date j'ai jamais coupé les griffes de un lapin ben j'ai jamais coupé une griffe d'un lapin qui est venu en formation les gens capotent ils repartent pis c'est eux qui coupent les griffes de leur lapin ils y font ici pis ils font comme eh donc c'est utile c'est vraiment cool pour ça euh Annie Proulx c'est la première fois que je participe à ce genre de vidéo c'est super intéressant ben Annie c'est un rendez-vous à chaque jeudi soir à 19h15 euh à tous les jeudis il y a un différent sujet l'autre fois j'avais fait les vitamines euh la cohabitation la propreté euh donc tu peux retourner retourner voir là si tu veux dans sur ma page facebook dans les vidéos pis tu vas voir là ils sont tous là je les laisse toujours donc vous avez accès là euh euh accès pour toujours dans le fond là c'est toujours euh toujours disponible à vous je les mets aussi sur ma chaîne youtube donc euh donc c'est cool pour ça j'aimerais qu'un jour qu'on en parle propreté pour lapin plus vieux j'ai difficulté depuis deux mois euh Lorraine tu pourrais aller voir euh dans mes vidéos facebook comme je viens de le dire j'en ai fait une vidéo euh sur la propreté je te dirais je pense cet été pis je donne vraiment à tous mes trucs donc tous mes trucs sont dans le vidéo vous pouvez aller voir ça là euh merci encore pour la formation ça m'a pris moins de 10 minutes pour les faire il ne m'en veut plus après super Marie-Ève hein je suis contente c'est cool je suis contente que ça marche c'est le fun c'est pour ça que je fais ça maintenant j'y réserve une journée par mois pour donner la formation de la coupe de griffes pis voyez ça fonctionne je suis tellement contente là je suis super je suis contente Marie-Ève je veux gagner merci je veux gagner super donc je vais faire euh le gagnant voilà ça sera pas long attendez un petit peu prendre mon logiciel je pense que je vais falloir que j'aille sur l'ordi attendez moi 30 secondes ça fonctionne pas sur mon cellulaire donc j'ai le gagnant ou la gagnante de ce soir qui se mérite le gagnant de ce soir le tapis euh ou matelas double euh donc voilà c'est un cadeau je vous l'offre là à la personne qui euh qui gagne je veux gagner je veux gagner merci la personne gagnante ce soir c'est Sarah Beaulieu donc Sarah tu es celle qui a été pigé au hasard pour remporter la euh ben le matelas tapis donc euh écris moi en privé je le mettrai de côté pis lorsque tu passeras excusez euh on te remettra ton prix sans problème donc euh voilà pour la gagnante Sarah bon elle a vu super est-ce que c'est mieux d'attendre que le lapin soit plus vieux de moi pour la formation pour la coupe de griffes puis Caroline non c'est toi quand t'es à l'aise quand tu dis bon moi je veux l'apprendre je veux le faire il y a vraiment pas de de problème pour ça donc euh non il y a vraiment pas de d'âge là euh euh non c'est quand t'es quand t'es à l'aise quand t'es prête on se lance c'est super pour ça donc euh voilà Sarah la gagnante de ce soir euh je voulais vous remercier d'être venue encore là on a été une cinquantaine en même temps sur la vidéo c'est super cool j'aime ça euh on va faire une jeudi prochain encore je sais pas ça va être quoi le sujet je euh je vais passer ça au cours de la fin de semaine pis du début de la semaine prochaine et je vous l'annoncerai comme à l'habitude pour que vous puissiez préparer vos questions parce que c'est toujours fait dans le but de vous aider donc euh je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve je vous revois jeudi soir prochain bye bye